Ça y est ! Bonsoir tout le monde ! Bonsoir ! Bonsoir Maria ! Bonsoir Antique Solé ! Bonsoir Martine ! Et bonsoir Martine Bibès ! Bonsoir ! Bonsoir tout le monde ! Alors Martine, j'explique en fait qu'on a eu encore des petits soucis. Bonsoir ! Tu vois, on t'entend, alors tu ne nous entends pas, tu nous entends uniquement en branchant ton écouteur sur un autre ordinateur. On a vraiment des soucis techniques, mais on se débrouille, c'est l'essentiel. Donc ce soir, on a le plaisir de faire une première émission avec Martine Bibès qui va nous présenter les mémoires akashiques. Maria, est-ce que tu veux expliquer un petit peu comment on a rencontré Martine ? Oui, bien sûr ! Donc en fait, ça s'est fait tout simplement par Facebook. J'avais regardé, j'avais vu qu'elle avait proposé gratuitement une consultation des annales akashiques. Il fallait donner son nom, date de naissance, etc. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance et c'était bluffant. Vraiment, c'est vrai qu'on ressent vraiment l'énergie, une énergie bien particulière. On ressent, c'est un moment solennel en fait. Moi, j'ai vécu ça comme un moment solennel, un moment où vraiment on ressent les guides, on ressent les guides akashiques. C'est un moment à vivre, parce qu'en fait, il faut poser des questions. Au départ, savoir ce qu'on veut savoir et on a des réponses. Voilà, on a des réponses. Donc, moi qui fais des canalisations, j'en avais eu des réponses. Mais en même temps, c'est bien parce que ça confirme. Ça te valide des informations que tu as eues et ça t'en donne d'autres. Donc, c'est vraiment un super moment. Et on voulait vous faire partager ça et vous faire découvrir Martine et les Anna, la question. Voilà. Toi aussi, tu l'avais fait. Je confirme parce que j'ai aussi, juste après toi, Maria, j'avais pris rendez-vous avec Martine. Et tu m'avais prévenu, tu m'as dit que tu vas voir à un moment donné son visage, il va changer. Tu vas sentir qu'il y a vraiment quelqu'un qui… Tu vas parler, c'est pu elle. C'est ça. Ce qui s'est passé, c'était très solennel. Tu es un petit peu impressionnée quand même parce que… C'est ça, oui. Oui, c'est vrai. Dans son regard, tu vois que c'est quelqu'un de très… Enfin, élevé spirituellement qui te parle. Oui. Il y a même un moment donné, ça m'a fait… Je me suis dit « Ouh là là ». J'ai posé une question, elle m'a tenu la réponse et elle me dit « Mais il y a une autre question derrière tout ça que tu n'oses pas poser. » J'ai dit « Oui, c'est vrai ». Et là, j'ai posé la question et elle me dit « Je le savais que c'était ça ». Et c'était un truc, vraiment, je me disais « Mais comment c'est possible ? » Parce que c'était vraiment la clé du problème, en fait. Et du coup, c'est comme tu dis, ça met en… Comment dire ? Ça va expliquer des choses. Ça va expliquer des choses de ta vie qui… Comment dire ? Que toi-même, moi aussi, je fais des canalisations, donc j'ai eu des informations auparavant. Mais il y a eu d'autres choses que je n'avais pas eues, moi, comme informations. Donc, c'est vrai que c'est des infos super importantes. Tu te sens, voilà, guider, quoi. C'est génial. Donc, on a fait une petite présentation de ce qu'on avait vécu. Et donc, maintenant, Martine, si tu veux bien te présenter et ensuite faire la présentation des mémoires akashiques, comment toi, tu les fais, tu les vis, et ce que tu partages avec les gens. C'est à toi, ma petite Martine. Tu nous entends bien ? Tu nous entends ? Il y a un gros décalage de son. D'accord, ce n'est pas grave. Je pense que je vais me remettre sur le téléphone. D'accord. Oui, je l'ai toujours branché, mon portable. Il est toujours en ligne. C'est peut-être plus simple. Je m'en occupe. Je rebranche sur le téléphone. Il n'y a pas de soucis. Ok. Parce que c'est incroyable. Je ne sais pas si c'est dû aux orages ou… Parce que c'est un sujet qui est assez solennel quand même. Et il y a toujours des soucis de communication, quoi. Mais là, c'est qu'elle ne nous entendait pas du tout. Nous, on entend bien, elle ne nous entend pas du tout. Donc, il ne peut pas y avoir des chances. C'est ça le problème. Eh oui. Eh oui. Mais bon, ça nous a déjà fait. Ça nous a déjà fait avec Chani, oui. Et c'est des sujets qui sont… Oui, quand ce sont des sujets comme ça, c'est comme si on nous mettait un peu les bâtons dans les roues pour ne pas qu'on continue. Bien sûr. Mais donc, nous, on est tenaces. On est tenaces, nous. Ça ne va pas, non ? Est-ce que tu nous entends mieux, j'allais dire Chani ? Martine ? Pardon ? Oui, j'entends. J'entends en direct. Déjà, merci pour la présence. Vous êtes déjà 86 spectateurs. C'est super. Merci donc par avance de tous les messages. Je voulais avant que tu commences parce que c'est vrai qu'on a vu les messages déjà sur le forum. Alors, ce soir, on ne prendra pas les questions personnelles comme si c'était une consultation. Là, ça va être uniquement des questions qui seront liées peut-être à des besoins d'informations en plus si vous voulez des détails. Mais on ne va pas répondre à des messages de guide. Vous voyez ? Ce qui a été proposé. Déjà, il y a eu pas mal de questions sur ces sujets-là. Donc, voilà. Non, on vous laissera voir directement avec Martine. Oui. Vous la contracterez en privé. Voilà, si vous avez des questions, ça sera mieux quand même qu'elles vous le fassent en privé. Voilà. Voilà, Martine. C'est à toi maintenant. Voilà. Merci, Maria et Soledad. Merci pour votre belle proposition. Et c'est vrai que faire ces consultations des mémoires akashiques pour chaque personne, c'est chaque fois un grand moment pour moi. C'est sûr. Donc, je m'appelle Martine Vivès. J'ai plusieurs domaines de prédilection. C'est la première fois que je fais une émission comme ça et que j'ose prendre la parole en public via Internet. Donc, je suis un petit peu émue. On est entre amis, c'est ce que je veux dire. On est entre amis. Voilà. Voilà. Donc, j'ai préparé quelques notes. Donc, de temps en temps, si vous me voyez regarder un papier, c'est que je m'aide. Bien sûr. Du coup, il m'aide. Donc, après un long passage en entreprise, où j'ai travaillé essentiellement dans le domaine de la gestion, de l'organisation, du management en entreprise, où j'ai exercé des métiers comme chef de projet, chef de service ou consultante en stratégie, j'avais perdu le sens du travail, le sens de tout ce que je faisais. Je ne savais plus ce que je faisais en entreprise et la vie a fait que j'ai rencontré une belle fibromyalgie accompagnée d'un… C'était proche du burn-out, en fait. Et de là, j'ai pris un autre tournant dans ma vie et j'ai complètement changé de voie. Le message était très clair, puisque je n'arrivais plus à marcher. On m'avait même dit que je finirais en chaise roulante. Donc, c'était stop. Donc, j'avais du temps de libre. J'ai suivi plusieurs démarches de développement personnel. J'ai beaucoup lu. Et j'ai choisi de m'orienter vers le soin énergétique sans savoir trop quelles méthodes utiliser. Et j'utilisais à la suite de différentes formations en bioénergie, en chamanisme, en harmonisation de l'habitat. Enfin, j'ai essayé des tas d'outils et de méthodes. Et j'ai développé petit à petit ma propre méthode que j'ai testées sur moi, sur des amis. Et comme les connaissances sur lesquelles je testais ma méthode me disaient qu'elles allaient mieux, je me suis dit, eh bien, ça marche. Donc, j'ai continué à me former et à continuer à apprendre ce qui me convenait et à laisser de côté ce qui me parlait moins. Et mon envie, en fait, c'était vraiment de trouver l'énergie, la bonne énergie, la bonne méthode, les bons outils pour trouver la cause des problèmes que rencontraient les personnes. Quel que soit le problème, je voulais vraiment trouver une solution pour arriver à la source et arriver jusqu'au mieux-être, jusqu'à la guérison de la personne. Même si la guérison prenait du temps, arriver petit à petit à l'alléger. C'est l'image, c'est on a mal au dos, quel est le fardeau que je porte ? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en alléger et m'en libérer et vivre bien droite, sans fardeau sur le dos ? Et je suis arrivée au mémoire akashique par une succession de synchronicités. Un de mes chiens, j'ai deux petits chiens, et un de mes chiens était, je le trouvais tristouné. Donc, j'ai contacté une communicatrice animale qui a fait une communication avec mon chien et le retour de mon chien, c'était que nous avions des blessures d'âme communes. Je devais donc travailler sur une de ces blessures pour, en allant mieux, que lui aille mieux. Et cette thérapeute m'a conseillé une autre thérapeute. Je suis allée sur son site internet et sur son site internet, c'était un site partagé par plusieurs thérapeutes. J'ai finalement été appelée par une autre thérapeute. Avec cette autre thérapeute, j'ai fait deux, trois soins et vraiment les guérisons étaient fantastiques. C'était vraiment des moments très particuliers. J'avais lu sur son site qu'elle utilisait une méthode, on allait dans les mémoires. Vraiment, elle me faisait voyager. J'ai eu envie d'en savoir plus. Donc, je suis retournée sur son site internet et là, je suis tombée sur le mot mémoire akashique. Je me suis dit, ça me parle, mais sans plus. Donc, j'ai creusé un petit peu. J'ai lu un premier article et le deuxième article, je suis tombée sur un chaman Lakota qui est enseignant, conférencier et qui est vraiment un référent international au niveau des mémoires akashiques. Et quand j'ai vu son visage, j'ai été comme happée. Et j'ai passé la journée à regarder toutes ses vidéos sur internet, à lire tous ses articles et à minuit, plus de minuit, j'étais inscrite à toutes ses formations, pardon, pas information, mais formation. J'avais commandé son livre. Voilà, j'avais fait la totale et je me suis couchée, mais vraiment apaisée avec le sentiment d'avoir trouvé le bon truc. vraiment, c'était surprenant, un sentiment de bien-être et d'avoir accompli ce qu'il y avait à accomplir ce jour-là. Finalement, le livre, je n'ai pas réussi à le lire. Il faut dire que quand je me suis inscrite aux formations, les formations commençaient le mois d'après. Donc, certainement qu'à l'intérieur de moi, on me disait, attends la formation, « Tu verras après, tout va couler » et puis c'est ce qui s'est passé. À la suite de la formation, j'ai lu le livre et vraiment, les paroles, les mots écrits se sont intégrés encore plus facilement puisque j'avais tout entendu lors de ces formations et vraiment, ça a été une révélation et ma plus belle reconnexion avec les énergies qui existent. Enfin, voilà, c'est difficile à exprimer parce que ça a été un cadeau magique. Génial ! Comment s'appelle ton formateur, celui que tu as, justement, cette personne qui t'a happé ? Alors, il s'appelle Don Ernesto Ortiz. C'est ça. Ah oui, il est connu. Il forme dans le monde entier aux mémoires akashiques et à d'autres choses. Mais c'est vrai que son objectif et même à travers son livre où il a écrit vraiment toute la méthode dans son livre, c'est que chacun puisse avoir accès à ses mémoires akashiques pour guérir, se libérer, s'alléger, avoir une plus belle vie car nous avons tous droit à vivre la vie de nos rêves, être en bonne santé, être heureux dans tous les domaines. Et grâce aux mémoires akashiques, on peut avoir accès à des tas d'informations qui nous permettent de nous alléger de tous ces poids, de tout ce qui peut nous freiner dans notre évolution, sur notre chemin lumineux. Aujourd'hui, je pratique la consultation des mémoires akashiques pour moi, bien sûr, et aussi pour les autres. et c'est ce pour quoi je suis là ce soir puisque vous avez eu la gentillesse de me contacter lorsque j'avais fait cette proposition et j'en profite pour vous dire une nouvelle fois merci. Avec plaisir. Et regarde, j'ai un... Oui, c'est ça. Oui, oui. Ortiz. Il est génial, hein ? J'en suis à la moitié. Ah oui. Comme on disait Martine tout à l'heure avant de lancer le direct, comme quoi, quand on lance des... quand on fait des invitations et qu'on propose nos services gratuitement sur Facebook, à un moment donné, il se peut que vous passiez sur une web TV. Voilà. Et là, c'était tellement évident que voilà, il n'y avait pas... C'était obligé. C'était obligé et donc, c'est toujours... Enfin, là, c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on t'a reçu et voilà quoi. C'est normal. Merci. Donc, maintenant, je vais vous présenter un peu mieux ce que sont les mémoires akashiques. Là, je vais m'inspirer un peu de ce que j'ai de mes notes. Donc, en fait, ces mémoires sont citées dans différentes écritures sacrées du monde entier. Pour les mayas, c'est le livre des chroniques. Pour les égyptiens, pardon, c'est le livre de Thoth. Dans la tradition juive, le livre des souvenirs et dans la Bible, elles sont évoquées dans le livre de la révélation. Et il est dit que dans les derniers jours, le livre de la vie s'ouvrira. On parle aussi de la grande bibliothèque. Il faut savoir que certaines personnes et certainement certaines personnes présentes à votre émission, enfin, notre émission de ce soir, ont accès déjà aux mémoires akashiques sans être passées par une méthode ou une formation quelconque. Puisqu'on peut avoir accès à ces mémoires de façon très simple pour certaines personnes par la méditation, le voyage astral, par le rêve prémonitoire. et on a entendu parler, enfin, je pense que vous avez tous entendu parler de personnes comme Nostradamus ou Edgar Cayce qui, eux, avaient accès aux mémoires akashiques à tous ces potentiels futurs illimités. Mais maintenant, cela ne veut pas dire que chaque fois qu'on est en méditation ou en voyage astral ou en rêve dans le sommeil qu'on a accès vraiment au champ des mémoires akashiques. On peut avoir accès à un autre champ, recevoir également des messages, des guidances, mais pas forcément du champ akashique. Les mémoires akashiques, en fait, contiennent l'enregistrement de notre âme, de toute l'évolution de notre âme et de toutes les âmes de tous les êtres, de tous les êtres vivants. Du moment de la création de celle-ci jusqu'à son retour à la source et jusqu'au moment présent, vie après vie. Puisque pour le retour à la source, aujourd'hui, maintenant, nous avons un nombre illimité de futurs possibles, de potentiels futurs. Des tas de portes sont ouvertes et on choisit laquelle. et c'est la porte que l'on choisit qui fait que notre futur proche est modifié par rapport au présent. En fait, toutes ces mémoires akashiques représentent le passé, le présent et toute cette possibilité d'événements futurs. Et je le redis parce que c'est important de le savoir, ces futurs potentiels sont illimités. On est vraiment dans l'infini. Et donc, chaque pensée, chaque expérience, chaque émotion de tous les êtres vivants, des humains, aux animaux, des végétaux, des minéraux, des lieux, une habitation, un espace, une petite pierre, un petit insecte, tout, tout, tout est être vivant et tout est gardé, toutes les mémoires, toutes les actions de tous ces êtres vivants sont gardés dans cette immense bibliothèque cosmique et peuvent être consultés dans certains états de conscience modifiés. Alors, je le redis, ça peut être par la méditation, le voyage astral et des tas d'autres méthodes. Donc, les mémoires akashiques sont au niveau personnel la mémoire de l'évolution de notre âme. Mais, elles sont bien plus que cela, je le redis, pardon si je me répète parfois, elles sont vraiment l'enregistrement de tout le vivant et tout dans l'univers est vivant. Même la table, elle est vivante. Et donc, toute impression énergétique est enregistrée dans ce champ akashique. Donc, les mémoires akashiques sont une fréquence vibratoire qui existe dans tout l'univers. Il s'agit donc d'un champ potentiel illimité qui nous entoure, qui est partout. Alors, comment y accède-t-on ? Et donc, comment est-ce que moi, j'y accède ? Pour recevoir cette possibilité d'accès aux mémoires akashiques, il suffit de se connecter à la fréquence des champs akashiques. Et ce champ, d'ailleurs, est actuellement reconnu par la science. Il est appelé souvent le champ A, le champ universel dans lequel des informations sont enregistrées. La physique quantique, il fait souvent référence, maintenant. Et plutôt que de parler d'atomes, de plus en plus de scientifiques parlent d'énergie, de fréquence, de vibration. On a l'exemple de Nikola Tesla, par exemple, et de plus en plus de scientifiques d'aujourd'hui font référence au champ akashique. Et on accède à la fréquence de ce champ akashique grâce à une prière sacrée. C'est la véritable clé de la porte de ce champ vibratoire, de ces mémoires. Cette prière a été reçue par un prêtre Maya et également par don Ernesto Ortiz qui, aujourd'hui, la diffuse à l'aide de son livre et de formation. Elle permet d'accéder, cette prière, à un état intérieur profond dont la fréquence vibratoire est à un niveau supérieur. C'est celui du royaume d'Akasha auquel nous pouvons accéder par l'espace du cœur. Il s'agit de se centrer, de créer un espace sacré autour de soi et autour de nous quand je suis avec un client. et de lire la prière avec dévotion, avec une foi, être vraiment dévoué au maître que l'on va accueillir pour ce moment sacré qui va permettre à la personne d'évoluer, de guérir, d'avoir des réponses à ses questions. Alors, tout ce que je fais avec cette prière, c'est de m'ajuster aux mots sacrés de la prière qui sont encodés en langage de lumière et en géométrie sacrée. Et elle me permet donc d'accéder directement à la fréquence akashique. Et lorsque je suis avec un client, déjà la connexion au cœur, cœur à cœur pour créer cet espace sacré des gens où on sent l'énergie arrivée et à la lecture de la prière, on sent l'énergie qui arrive, qui monte, qui s'installe dans le cœur et vraiment on se retrouve dans un espace de paix, de paix intérieure, d'amour pur. Et la prière sacrée, je la dis à voix haute, je la dis dans le silence et ainsi en répétant ces mots à l'extérieur et à l'intérieur de mon être, donc à voix haute et dans le silence, j'accède à cette fréquence qui nous mène directement avec le client au centre de notre cœur. C'est un moment magique. Je me permets d'y mettre les émotions. C'est vrai, c'est vrai. C'est un moment magique. C'est unique. C'est unique. Unique, oui. Ah oui, on se sent envahi d'amour. C'est comme si on recevait des milliards de rayons de lumière, d'amour. C'est sacré. On est vraiment dans un espace sacré. C'est ça. On se pose et tout est doux dans la douceur, dans la paix, dans la sérénité et le dialogue se met en place. Cette prière qui est transmise en fait, elle a été transmise avec une intention pure et juste dont Ernesto Ortiz qui l'enseigne, c'est qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à ce moment où le divin, vous l'appelez autrement la source, chacun ses croyances, nous donne la possibilité d'entrer dans ce champ pour soigner toutes les blessures émotionnelles, les relations karmiques qu'elles soient de vie passée ou de notre famille, donc transgénérationnelle, et tout cela pour apprendre la langue de l'amour, la langue du cœur et agir les uns avec les autres avec bienveillance et compassion. On peut observer le passé, le présent et voir comment utiliser ces informations du futur pour les remettre dans le présent afin de créer une possibilité future qui existe, qui peut exister entre vous et un individu par exemple avec lequel vous rencontrez quelques soucis, un conflit ou un questionnement par exemple. Les mémoires akashiques peuvent nous donner des réponses car elles nous permettent de voyager dans le passé et de rectifier les énergies, les empreintes liées à l'événement qui s'est passé. L'événement, lui, il a eu lieu, il ne changera pas. Par contre, l'énergie, l'empreinte qui est liée à l'événement, lui, ou elle, les empreintes, on peut les changer, on peut les guérir, on peut ainsi nettoyer et équilibrer le karma avec soi-même et avec l'autre personne. Donc, les actions des anciennes vies ne peuvent pas être changées mais les empreintes énergétiques à l'intérieur de soi et celles créées à l'intérieur d'autres individus, cette énergie-là peut être effacée définitivement si le travail est fait. Et donc, on peut effacer et équilibrer le karma de la plus belle des manières. On dialogue avec des maîtres du champ akashique, ils nous donnent des informations, des messages, des protocoles, des choses à faire et grâce à cela, on peut avoir une action sur les empreintes énergétiques de nos vies passées. C'est magique. Tu nous disais qu'il y avait aussi des points. Tu disais d'appuyer sur des points au niveau de la main. Est-ce que tu l'entends Martine ? Oui, parce que je vois le geste. Oui, dis-lui. Il y avait une fois qu'il y a eu la vie qui a été dévoilée pour guérir certaines des situations en nous. Tu nous faisais des points de grâce. Je ne sais plus si c'est ça. Tu nous faisais appuyer sur des endroits de notre main pour… C'était des points de grâce, c'est ça ? On lui faisait l'énergie. On lui faisait l'énergie qui était stockée et qui… Voilà, pour la… Voilà. Je fasse. Effectivement, très souvent, lors des consultations, les maîtres d'Akasha me demandent de prendre la main pour effectuer un travail avec le client, la personne qui est avec moi pour faire des points de grâce. En fait, il s'agit de certains points énergétiques qui permettent de libérer des émotions, des mémoires cellulaires, des légaux, de revenir à la source originelle avant que cette émotion soit créée. Et en effectuant ces points de grâce, effectivement, l'émotion qui est bloquante, alors ça peut être des émotions liées à des mémoires d'abandon, de rejet, la solitude, voilà, diverses mémoires qui peuvent être ainsi libérées pendant la consultation où les mémoires akashiques de la personne sont ouvertes. Et ces points de grâce peuvent être refaits lorsque les mémoires sont fermées, en mettant bien, en se remettant bien dans l'énergie de la consultation avec la même émotion et là, les maîtres, ils sont là, ils aident la personne à continuer la guérison si on est bien centré que l'intention est juste. D'accord. Et ainsi, avec tout cela, on devient en fait l'architecte de sa propre vie. en ayant la guidance pour avancer pas après pas, jour après jour, pour corriger les actions passées et ramener tout cela dans le présent pour avancer dans le futur avec la paix intérieure. On peut également demander au maître d'Akasha lorsqu'on conçut ses mémoires, on peut aussi demander de la guidance pour de la création, de l'inspiration, on peut ouvrir ses mémoires akashiques pour peindre, je pense à vous deux, pour avoir la guidance lors d'une création, créer une œuvre musicale. On dit que Mozart a composé en ayant ses mémoires akashiques, en ayant accès au chant akashique. D'accord. Ainsi, on a une inspiration qui vient d'ailleurs et qui vient de notre source, de notre âme. On peut demander lors de la création envoyez-moi des compétences que j'ai déjà en moi pour peindre, pour couper les cheveux, pour apprendre une langue, tout à fait. Et Martine, excuse-moi de te couper la parole, est-ce que on est, comment dire, quand on reçoit, quand on a une consultation avec toi, on doit attendre combien de temps pour en refaire une deuxième, par exemple ? J'allais poser la même question, Solène. Normal, on est jumelles. Alors, pour en faire une autre, on est connectés ensemble. pour en faire une deuxième sur les mêmes problématiques, il est conseillé d'attendre deux, trois mois. D'accord. Parce que le travail énergétique, le passage à l'action demande un certain temps. D'accord. tout cela, c'est pour arriver à l'auto. Oui, bien sûr. On n'a pas le mot à être autonome. À l'autonomie. Oui. Et si on redemande plusieurs fois, si on repose plusieurs fois les mêmes questions au maître, à la fin, ils vont dire écoute, je t'ai déjà répondu, je t'ai donné des trucs et astuces pour résoudre, pour aller mieux et tu ne le fais pas, écoute, fais et tu reviendras me voir plus tard. Par contre, si c'est sur une nouvelle problématique, à savoir la personne m'a consultée pour voir ce qui se passe dans son travail, dans sa vie amoureuse et d'un seul coup elle tombe malade, par exemple, et elle veut savoir pourquoi, là, bien sûr, il s'agit d'un autre thème et il n'y a pas de raison, il n'y a pas raison d'attendre puisqu'il peut y avoir entre guillemets urgence si la situation au niveau santé est critique. D'accord. Donc, si c'est le même thème, conseiller d'attendre que les énergies se mettent en place, que tout se mette en place, la consultation est enregistrée, des notes sont prises, donc il est intéressant de réécouter l'enregistrement, de relire ces notes pour capter des informations une nouvelle fois qu'on n'a peut-être pas entendues la première fois, de se dire « Ah oui, c'est vrai, on m'avait dit ça, je ne l'ai pas fait, je vais le faire, je vais voir. » Oui, c'est important de préciser que toi, tu le fais sous Skype et du coup, on peut enregistrer ça avec son portable, on enregistre la conversation, par contre, on n'enregistre pas la prière qui est sacrée et ça nous permet, comme tu le dis, de revenir sur ce qui a été dit et sur les points aussi, les points de grâce aussi. Oui, moi je trouve que c'est super parce que des fois quand on prend des notes, on oublie, c'est obligé, on ne peut pas tout noter. et on ressent l'énergie quand on écoute à nouveau, on ressent qu'il y a quelque chose de vraiment sacré, ça s'entend. Quand tu dis ça, j'ai des frissons partout. Vraiment, on sent vraiment cette énergie magique, particulière et lumière, on le sent si c'est impressionnant. Oui. Pour évoluer spirituellement, les mémoires akashiques nous permettent également d'explorer les problématiques de pardon parce que le manque de pardon envers soi-même, envers d'autres personnes, envers des situations, en fait, cela engendre de la revanche, de la colère ou toute autre émotion négative qui empêche finalement de vivre en paix avec soi-même et avec son environnement. Et si nous sommes conscients dans notre vie qu'il y a des éléments reliés au pardon qui ne sont pas résolus, on peut être certain que même si on est sur un chemin spirituel et que l'on avance de trois, quatre, dix pas, ce manque de pardon va nous faire reculer de un, de deux, de quatre, de dix, de quinze pas. nous pouvons avoir au cours de notre vie toutes sortes de relations qui tournent mal de façon très souvent inconsciente. Il est arrivé à chacun ici certainement de ne plus avoir de contact avec une personne sans trop savoir pourquoi et on ne se pose pas toujours la question, on continue notre route et en fait on n'est pas au courant de l'action qui a pu faire du mal à l'autre. Et avec les mémoires akashiques, en ouvrant ces mémoires, on a la possibilité de pouvoir analyser ces relations conflictuelles et en faisant ce processus à l'intérieur des mémoires on arrive à la place de la colère de cette souffrance qui nous empêche de vivre en paix on arrive avec la même personne à un état de gratitude de compassion d'amour simplement en pardonnant à soi-même et à l'autre. d'accord on peut jeter ainsi avec les mémoires akashiques un œil à la relation la plus conflictuelle qu'on ait pu rencontrer dans notre vie soit avec son père sa mère son mari une relation conflictuelle de la violence pour chercher à comprendre pourquoi et savoir ce que l'on a à apprendre de cette situation et donc de la de la guérir en allant dans les vies antérieures en cherchant en allant jusqu'à la source jusqu'à l'origine de ce de cette action et jusqu'au pardon et ainsi on arrive à un état de liberté complète et totale et d'immense gratitude pour une personne que nous aurions pu détester à un moment donné et finalement on lui est reconnaissante de nous avoir permis de guérir ses blessures en fait on parle parfois de miroir d'effet miroir oui donc au lieu de rester sur une sur un sentiment de pourquoi et comment on analyse on cherche à comprendre on prend conscience et on arrive à un état de paix intérieure qui nous amène à l'amour il arrive aussi en consultation alors là c'est un autre un autre sujet mais toujours lié au pardon qu'un ancêtre vienne en consultation pour délivrer un message à la personne et ainsi une grande libération peut se faire en lien avec du pardon voilà des messages qui font que voilà un secret un secret de famille ou pardonne-moi si je t'ai fait si je t'ai fait ça 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 et avec les maîtres on cherche à connaître la source de la problématique une fois que l'ancêtre a délivré ce message même pour guérir la personne qui est en consultation pour sa vie présente et donc pour les vies futures et et ses empreintes énergétiques des vies passées donc toutes toutes les personnes qu'elle a rencontrées en lien avec cette émotion cette situation et tout son arbre généalogique s'il s'agit d'une mémoire transgénérationnelle donc en fait avec la guidance des maîtres akashiques les mémoires akashiques sont capables de changer complètement notre vie elles autorisent l'auto-libération de l'emprisonnement de de vos peurs de nos peurs les mémoires akashiques sont très directes pour arriver aux informations qui y donnent accès en fait lors d'une consultation comme on est dans cet espace on s'installe dans le siège du témoin on observe qu'est-ce qui a fait que je vis ça aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis malheureuse dans le travail qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui chaque fois que je rencontre une compagne une compagne ça se termine de la même manière on a cette capacité de s'installer de voir et d'avoir des réponses des maîtres des protocoles de choses à mettre en place d'actions à mettre en place et ce qui est le plus important dans une consultation des mémoires akashiques c'est l'après-consultation c'est l'action si on ne met pas en action tout ce qui nous a été conseillé et bien il n'était pas la peine de venir en consultation il ne va rien se passer c'est dommage c'est pour ça qu'il est intéressant de relire de réécouter la consultation parce que parfois il y a tellement d'informations il faut dépendre des consultations qu'on peut passer à côté d'un petit truc et en le réécoutant ah oui il y avait ça je vais le faire je vais le mettre en pratique c'est pour ça que c'est bien de laisser un certain délai entre deux consultations pour avoir le temps de passer à l'action et c'est ce passage à l'action qui fait qu'on est co-créacteur du changement de notre vie et qu'en fait on a tous chacun on a droit à vivre la vie de nos rêves on a tous droit à l'abondance à l'amour à la douceur à la paix voilà un exemple qui est intéressant en consultation de ces mémorats cachiques on peut se poser une question qui est assez fréquente à notre époque c'est que dois-je savoir sur mon incapacité à avoir de l'argent à gagner de l'argent à générer de l'argent à garder mon argent en général c'est plutôt à en générer et les mémoires akashiques vont donner une mémoire très claire de tout cela et il peut simplement s'agir d'une vie antérieure là je vais vous donner un exemple qui est très souvent donné mais c'est tellement souvent une des explications dans une vie antérieure on a simplement été moine ou non et donc on a fait voeux de pauvreté on peut aussi avoir fait voeux de chasteté et de là une autre problématique et donc une autre question parce que les maîtres ne répondent qu'aux questions posées donc là vous avez posé une question en lien avec l'argent et donc lors de cette vie où vous étiez moine ou non vous avez créé un contrat comme quoi vous n'aviez pas besoin d'argent et ce contrat vous suit de vie en vie donc d'en prendre conscience aujourd'hui cela permet de mettre un terme à ce contrat et de vivre plus heureux de pouvoir générer de l'argent alors il ne s'agit pas bien sûr de générer des millions d'euros ce n'est pas de cela dont il s'agit mais d'avoir l'argent qui permet de vivre heureux en paix et de se faire les plaisirs dont on a besoin dont chacun a besoin chacun chacun ses besoins voilà donc on peut avoir la clarté en consultant les mémoires akashiques sur ce type de de questionnement aussi voilà donc il y a certaines personnes qui voient leur vie changer très rapidement en l'espace de n'an de moins de n'an plus de n'an c'est c'est vraiment un outil qui devrait être remboursé par la sécurité sociale le livre si vous avez l'occasion de l'acheter si vous ressentez l'appel faites-le lisez-le si vous avez envie d'aller plus loin il y a des formations il y a des formations courtes de deux jours en initiation il y a les initiations d'Ernesto Ortiz qui sont un petit peu plus longues qui durent quatre ou cinq jours je ne sais je ne sais plus c'est un des deux mais déjà en lisant le livre en vous épreignant de cette énergie et en testant la prière et vraiment on c'est pas parce que si vous n'y arrivez pas la première fois soyez persévérant croyez-y persévérez et vous finirez par y arriver est-ce que on a besoin d'être médium ou pas pour faire cette formation parce que comme c'est d'être guidé il faut quand même se faire confiance quand on reçoit les informations de savoir que c'est pas les tiennes tu le ressens tout de suite toi quand tu reçois les informations de toute façon ça se voit sur ton visage c'était pas toi que j'avais dans l'écran en tant que canal moi j'ai l'habitude je sais quand c'est pas mes infos je sais quand c'est les miennes mais là c'était une question par rapport à comme tu dis j'entends tu m'entends ? j'entends pas tout alors attends est-ce que là tu m'entends ? là j'entends mieux tu m'entends ? j'avais pas mis le micro dans le bon sens c'est la limite de mon téléphone en fait c'est parce que je je pars avec mon téléphone pour que Martine ne m'entende oui donc il n'est pas nécessaire d'être médium par contre il faut faire confiance quand l'information l'information t'arrive de dire que c'est pas ton information à toi c'est les guides donc des mémoires akashi qui te les transmettent et tu le ressens c'est pour moi je ne me pose même pas la question c'est une évidence c'est ça c'est pour moi je parle pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des sous-demandes de canals tu vois la première fois c'est toujours étonnant quand tu reçois une information là il faut vraiment se dire que tu es dans un dans un espace sacré et tu le ressens de toute façon ces informations là ne sont pas les tiennes et d'accord c'est important de faire de suivre les les conseils de de centrage de se relier d'être bien dans son coeur c'est ça c'est un protocole à suivre de se vider de toutes les énergies passées et d'être vraiment là à l'instant présent dans son coeur dans son coeur sacré de faire appel aux fréquences du chant akashique par l'intermédiaire de cette prière sacrée dans une intention juste pure et en étant vraiment dans son coeur et quand on prononce son nom qu'on dit moi qu'on prononce son nom on est vraiment dans son coeur oui et on le sent on sent l'énergie oui on le sent cette puissance cette énergie ouais si on ressent pas l'énergie et bien on se ressent on retravaille sur soi on médite un peu on fait le silence et puis on persévère et si on n'arrive pas la première fois pas la deuxième fois peut-être que c'est la deux centième fois d'autres ce sera la première fois c'est avoir confiance et puis ça viendra et les formations il faut vraiment un lâcher prise quand même il faut un lâcher prise il faut faire confiance et dire voilà je ne fais pas de blocage ce qui vient vient et je transmet ce qui m'est ce qui m'est communiqué oui je voulais te demander le livre ce n'est pas pour le livre ce n'est pas pour transmettre aux autres le livre c'est pour ouvrir ses propres archives d'accord pour ouvrir les archives d'autres personnes avec cette prière sacrée d'ailleurs c'est une autre prière sacrée qui n'est pas dans le livre et là c'est vraiment une formation je comprends mieux oui parce que je l'ai te dit c'est quand même sacré donc de l'avoir mis dans un livre je comprends mieux en fait c'est pour ouvrir ses propres ses propres archives d'accord si tu as un animal par exemple tu veux savoir par exemple ton petit chat s'il a des soucis de santé ou même s'il n'en a pas comment tu fais tu poses tu dois lui demander son autorisation tu peux pas alors il faut il faut d'abord avoir l'autorisation du maître du maître et si c'est toi le maître voilà donc il s'agit de mon chien d'accord donc en général il est d'accord parce que il sait qu'il va pouvoir m'aider à libérer des blessures des mémoires donc il est il est ravi parce que les blessures de notre animal domestique vivant adulte je précise parce qu'on ouvre les mémoires akashiques uniquement d'animals domestiques vivants adultes à la demande de son maître de son humain voilà je n'ouvrirai pas les mémoires du chat du voisin d'accord c'est comme une communication animale en fait c'est vraiment le maître qui en est et donc je lis la prière pas la prière du livre mais la prière puisque j'ouvre les mémoires akashiques d'un autre être vivant en citant son nom voilà tout simplement et après on dialogue alors avec un animal très souvent ce ne sont pas les maîtres qui parlent c'est l'animal lui-même c'est ça d'accord c'est un moment assez assez magique qui doit être émouvant c'est assez émouvant l'animal comment il réagit par exemple ton chien si tu lui as fait est-ce qu'il y a eu une réaction en particulier ou pas nécessairement il a une réaction oui d'abord il sait que je vais ouvrir ses archives parce qu'il s'installe il est calme il ne bouge plus et et là c'est vraiment on sent la connexion cœur à cœur d'âme à âme et là il me dit tout ce qu'il a à me dire et entre autres j'ai un deuxième petit chien il peut me dire aussi quand l'autre l'agace c'est sympa ça pour leur mieux pour leur mieux-être pour son mieux-être à lui il me dit il m'agace il vient là voilà c'est quelque chose je pense que je vais trouver moi c'est ça l'autre chien dans le même état il est allongé et à l'écoute ah ouais je suis convaincue qu'il participe il entend tout ça il n'intervient pas mais il prend tout ce qu'il y a à prendre et je réagis aussi par rapport à ce que tu disais donc les annales ça ne peut être fait sur des personnes que des personnes vivantes tu ne peux pas demander par exemple à ouvrir les annales à la cachite de ton père ou de ta mère s'ils sont non d'accord on ouvre le livre de vie c'est le livre de vie donc on ne peut l'ouvrir qu'à la demande de la personne on ne l'ouvre que pour des personnes adultes donc il faut attendre 18 ans pour pouvoir d'accord voilà pour que je puisse ouvrir les archives dernièrement j'ai eu la demande d'une personne qui était proche de ses 18 ans j'ai refusé oui je lui ai proposé autre chose et il faut qu'elle attend 2-3 mois pour l'ouverture de ses mémoires akashiques et aussi une personne en conscience par exemple une personne qui est atteinte d'Alzheimer d'une maladie mentale donc qui n'est pas capable de le demander elle oui je ne lui ouvre pas ses mémoires d'accord parce que ce n'est pas elle qui le demande d'accord par contre un de ses proches peut demander une consultation pour me demande pas pour me mais pour demander au maître quel conseil pouvez-vous me donner pour que je puisse aider ma maman mon papa voilà d'accord oui ok je comprends ok on est dans le livre de vie donc c'est vraiment une demande en conscience de la personne si vous me posez des questions sur votre conjoint sur votre voisin sur le collègue du boulot qui vous embête je ne vous donnerai pas de réponse les maîtres ne vous donneront pas de réponse par contre ils peuvent vous donner des conseils sur votre comportement à vous et sur ce pourquoi vous vivez ça quelle est l'origine de cette situation et qu'est-ce que vous pouvez mettre en oeuvre pour que cette situation change avec votre voisin avec votre conjoint donc c'est vous vous êtes un co-acteur dans la situation il faut que tu aies un rapport quoi ça c'est pas uniquement pour savoir de l'autre c'est toi comment faire pour arranger une situation avec quelqu'un d'autre par exemple ou d'accord tu as une question ma petite Maria oui alors je vais voir est-ce que tu l'entends Maria quand elle part j'entends de nouveau pas très bien alors donc tu les répèteras Solé est-ce que tu l'entends quand même ou pas du tout Martine c'est toi sous les dates que je n'entends pas très bien ah c'est moi moi c'est toujours moi j'ai des problèmes de voix alors attends je vais mettre mes je vais mettre mes écouteurs non mais là c'est bon c'est bon tu m'entends c'est bon Maria t'embêtes pas d'accord alors c'est Marie Neige donc bonsoir ma petite Marie Neige je vais prendre des questions c'est ça de d'accord je pensais que c'est une question à toi déjà ah pardon ah non non c'est pas grave Maria si tu n'avais pas de questions en particulier on y va elle nous dit bonsoir les amours lumineuses et Marine et Martine pourquoi pourquoi revient-on dans une incarnation sans nos dons divins pourquoi est-ce si long à les récupérer gratitude gratitude infinie et bien en ouvrant nos mémoires akashiques on peut avoir des réponses sur des situations de vie passée de vie antérieure d'empreintes énergétiques à guérir et suite à ces guérisons une nouvelle vie une nouvelle vie s'ouvre et par exemple je ne sais pas par exemple un don qui est la peinture je sens que la peinture est un art qui m'appelle j'ai vraiment envie de peindre et chaque fois que je me mets à peindre j'ai l'envie j'ai les pinceaux j'ai les crayons j'ai le papier j'ai tout j'ai tout et rien n'arrive pourquoi ? c'est peut-être lié à une vie passée où on a été un grand peintre je n'ai pas rencontré ce cas-là donc je vais laisser mon imagination travailler et d'avoir été un peintre j'ai été j'ai le cas de j'ai le cas de sorcière plutôt qui me vient là voilà je veux être thérapeute je sens que j'ai des dons je veux guérir je suis des formations et je n'y arrive pas ça ne se fait pas pourquoi ? et en remontant en arrière et là par contre j'ai très souvent eu le cas en consultation on peut arriver à une vie de sorcière où les sorcières étaient lumineuses et de grandes guérisseuses de grandes énergéticiennes mais le fait de guérir d'avoir cette énergie lumineuse elles ont été brûlées elles ont été torturées et donc plus jamais je ne ferai appel à ces dons sinon je vais être brûlée et donc en guérissant cette mémoire de vie passée on guérit l'empreinte énergétique de ce qui s'est passé à l'époque de l'inquisition par exemple et toutes ces compétences toutes ces mémoires de tous ces dons reviennent sont remis dans la lumière et on peut découvrir là qu'on est en mettant en pratique qu'on est canal médium voilà ça peut être lié à ce type de mémoire de vie passée un druide qui a été torturé un chaman qui a été torturé voilà souvent l'image des sorcières est parlante à tout le monde beaucoup de personnes merci Martine est-ce que tu m'entends Martine oui je t'entends d'accord alors il y a Nadej bonsoir Nadej bonsoir Nadej qui nous dit donc bonsoir Martine Soledad et Maria merci pour cette vibra conférence et pour toute cette lumière qui vous anime merci alors notre évolution plus rapide durant cette incarnation a-t-elle des impacts positifs sur nos autres réalités et leur monde associé dans le continuum multidimensionnel et simultané ouh oui vous pouvez la relire un petit peu peut-être non elle rigole mais j'ai compris c'est la question elle est belle cette phrase est-ce que tu vas pouvoir répondre oui 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 ah génial alors un petit clin d'oeil quand même à nos guides aimants et aimés merci infiniment oui bien sûr en guérissant en mettant dans la lumière toutes ces empreintes énergétiques négatives en les transmutant en les transcendant en énergie lumineuse on agit sur notre vie actuelle sur nos vies futures et sur tous les plans toutes les dimensions tous les espaces sur le passé le présent sur toute cette multidimensionnalité et on peut également apporter de l'aide à des extensions de conscience voilà je ne sais pas si je réponds et c'est exactement la question merci la dèche pour la question c'est vrai que c'est une guérison sur tous les plans Maria tu avais une question tu as pris une question peut-être en fait en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions mais c'est quand même assez personnel donc on ne va pas pouvoir répondre comme ça si vous souhaitez vous pouvez contacter Martine mais bon c'est vrai que qui qui c'est par exemple mais bon je ne pense pas que Martine ne va pas répondre mais il y a Gitan Maïs bonsoir Gitan Maïs c'est Marianne elle s'appelle Marianne pardon il nous dit bonjour à tous merci encore les jumelles pour cette découverte j'ai justement bien besoin d'une paire de jumelles oui cette question elle est sympa et d'une Martine vive vivesse pour voir quels sont mes blocages du moment alors elle dit ça bloque de partout travail famille schéma répétitif j'ai fait des consultations chamaniques des séances de méditation certaines choses se sont libérées mais j'ai toujours quelque chose de coincé dans la gorge et ma vie est au point zéro cela me dépasse quand je fais confiance et observe les opportunités de la vie j'ai l'impression d'être du coup en réaction et dans des schémas répétitifs quand au contraire j'essaye de créer et de développer mon activité je me retrouve face au vide où il n'y a aucune réaction ou co-création qui résonne j'ai aussi une tâche de naissance à l'avant du pied droit est-ce le souvenir d'une mémoire que signifie-t-elle pouvez-vous m'éclairer un peu mon chemin avec des données qui m'échappent et de nouvelles pistes merci infiniment pour votre aide bien évidemment là je ne vais pas pouvoir faire une réponse personnelle puisque les mémoires akashiques de Marianne ne sont pas ouvertes et qu'elles s'ouvrent dans un espace sacré donc pas en collectif de cette manière ce que je peux lui dire c'est que je vais rappeler il y a le téléphone qui s'est éteint ah d'accord c'est pour ça j'entendais bip 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 mais je voyais que moi j'étais toujours en j'étais toujours enfin je voyais toujours ton nom donc on t'entend bien on t'entend bien moi je moi je l'entends bien mais c'est elle qui ne nous entend pas Marie en fait ah oui c'est ça d'accord ok voilà voilà Martine voilà le son est de retour voilà c'est pas un portable avec toi voilà les inuspects c'est pas un problème et donc Marianne qui demande une paire de jumelles c'est ça c'est ce que j'ai bien retenu du début de sa question et bien en consultation avec les mémoires akashiques elle aura la vue de certaines de ses problématiques parce que les elle fera une priorisation de toutes ces questions parce qu'en une heure ce n'est pas sûr que nous puissions répondre à toutes mais qui sait des fois en répondant à une question on a des tas d'informations à d'autres certaines personnes arrivent avec deux pages de questions puis en en posant deux elles reçoivent toutes les réponses parce que les maîtres ont les questions à l'avance en consultation de ses mémoires akashiques elle aura la vue elle aura cette paire de jumelles pour avoir de l'information sur l'origine de toutes ses difficultés ses croyances erronées tout ce dont elle a parlé avec des des protocoles proposés par les par les maîtres d'akasha par ses par ses guides des protocoles de l'information des messages qui l'aideront à passer à l'action pour changer sa vie et lors de la consultation chaque personne reçoit également j'ai oublié de le dire mais ces énergies ce sont des énergies de guérison on reçoit des tas de guérison qui agissent sur tous les corps on reçoit de nouveaux neurones l'ADN l'ADN est traité je ne sais pas si c'est le mot juste traité mais voilà c'est quelque chose au niveau de l'ADN on ne se sent pas pareil voilà tout cela continue pendant deux mois trois mois les choses se mettent en place et grâce à la vue grâce à cette paire de jumelles qui se met en place dès le début de la consultation génial et donc pour te consulter il faut tu procèdes comment on t'envoie un mail comment tu veux alors pour me consulter pour me faire une demande de consultation oui on peut me contacter par mail il y a un petit formulaire de contact sur mon site tu peux rappeler ton site Martine alors mon site c'est www.souris-ta-vie s-o-u-r-i-s-t-a-v-i-e ça-se-tient.com et voilà il y a un petit bouton il y a une petite feuille contact d'accord il y a toutes mes coordonnées voilà lorsqu'on m'a contacté je propose un rendez-vous et si le moment du rendez-vous convient j'envoie à ce moment-là par email des documents pour expliquer comment va se passer la consultation avec quelques petites préconisations des exemples de questions à poser surtout que la personne arrive avec des questions et qu'elle pose c'est elle qui pose les questions moi je n'en poserai aucune la personne est co-actrice de la consultation donc elle arrive avec ses questions et elle part avec sa liste d'actions nous on posait plusieurs plein de questions et à la limite revenir plutôt que de de se retrouver à avoir posé peut-être sept questions mais qui ont été traitées dans la demi-heure et après de dire ben j'ai plus de questions je ne sais plus ça peut arriver il y a des personnes qui ne savent pas vraiment enfin une fois qu'elles ont posé toutes leurs questions elles se disent bon ben c'est je ne sais pas quoi poser d'autre et une fois que la consultation est finie elles se disent oh zut j'aurais dû parler de ci de ça il y en a les maîtres d'Akasha sont très ils disent à la personne est-ce que tu as une autre question pour nous et ils vont revenir sur autre chose enfin ils vont ils guident la personne vers l'autre question ça ne s'arrête jamais au bout d'une demi-heure d'accord ça a été à l'heure mais c'est pour tout non d'accord non non vraiment ça n'arrive pas non je sais même si la personne tu n'as pas d'autres questions ben non j'en ai pas plus j'en étais loupé une peut-être mais j'en avais plus donc mais c'est vrai c'est vraiment des questions c'est le moment c'est le moment juste quoi ce sont de très bons gardiens et du temps aussi tout se passe vraiment c'est ah oui c'est juste et ils sont vraiment très concis et précis c'est pas des réponses qui sont données dans le vague c'est vraiment des moi c'est ça aussi qui m'a voilà qui m'a interpellé quoi ils savent voilà ils utilisent le mot juste voilà c'est ça que je voulais dire le mot juste ce qui va résonner en toi et qui va te faire comprendre qui va te faire comprendre vraiment qui va te donner la réponse quoi que tu attendais c'est ça en fait il donne vraiment uniquement ce que la personne est capable de recevoir au moment de la consultation c'est ça c'est les mêmes questions seraient posées auraient été posées quelques jours avant ou se reposer quelques jours après ce ne serait peut-être pas les mêmes réponses si la personne n'est pas dans la même disposition si elle a vécu un autre événement qui fait que elle est capable de recevoir plus ou vraiment de recevoir moins c'est vraiment ce que la personne est capable de recevoir est capable de mettre en action au moment de la consultation ouais et je voulais aussi rajouter un truc qui me revient parce que je me souviens quand quand il y a eu un retour dans une de mes vies antérieures il y avait quelque chose qui se jouait au niveau de ma gorge et je l'ai sentie comme une boule une boule qui qui s'en va quoi je sentais qu'elle partait qu'elle partait qu'elle était là elle montait elle montait jusqu'à disparaître et toi même tu me disais c'est vrai que je ressens aussi tu le ressentais aussi toi dans ton corps ou aussi tu ressentais cette boule et oui on peut ressentir même physiquement des choses qui nous sont arrivées dans des vies passées pas dans la douleur mais il va y avoir cette impression de le ressentir dans son corps oui si la personne est capable de le recevoir elle va recevoir ça lui permet de conscientiser de prendre conscience de cette libération pour passer à autre chose c'est comme la personne qui ouvre les mémoires donc le le consultant moi et d'autres personnes on n'a pas tous les mêmes sens il y a certaines personnes qui ne vont pas qui ne vont pas entendre mais qui vont qui vont tout tout ressentir dans leur corps voilà c'est vraiment en fonction de nos de nos sens ce que chacun est capable de recevoir au moment et si moi je ressens la même chose c'est parce que j'ai cette cette capacité là enfin cette voilà j'ai ce ressenti et ça ça me permet aussi de bien suivre ce qu'il se passe et parfois dans la consultation les les guides les maîtres de la personne me demandent de faire un petit soin d'enlever des d'enlever des objets éthériques qui permettent de libérer une une mémoire passée et donc d'enlever cette empreinte énergétique négative pour la mettre dans dans la lumière ah non c'est 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 tu avais une autre question maria ou non non là alors c'était tout bon ouais 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 c'était bon merci tout le monde d'avoir posé des questions et bon on a répondu à celles qu'on pouvait et bon on espère que vous aurez quand même eu quelques réponses malgré tout après pour le personnel comme disaient maria et martin martin et voilà est disponible et vous pouvez la contacter sur son site souritavis.com souritavis.com donc voilà martin bah écoute c'était une super émission ouais ouais j'ai envie d'ajouter quelque chose pour toutes les personnes qui écoutent parce que j'ai parfois eu le retour quand je proposais surtout quand j'ai démarré que je proposais l'ouverture des mémoires akashiques où j'ai eu des retours de personnes qui me disaient ah non j'ai peur j'ai peur de savoir ce qui s'est passé ce que j'ai fait je peux juste dire que c'est c'est avoir le courage de regarder à l'intérieur de soi de regarder à l'intérieur de ce champ akashique et de ne pas être effrayé car tout est fait dans l'amour dans la paix dans la sérénité ce n'est que de l'amour qui est donné et en recevant cette guidance qui nous permet de guérir jusqu'à des mémoires de pardon pour lesquelles on a du mal à aller et de ce fait on se remplit de lumière on se remplit d'amour que l'on diffuse et on devient co-créateur du nouveau monde c'est chouette on ne peut pas faire une meilleure conclusion oui là Martine merci merci infiniment merci c'était c'est vraiment une expérience à vivre quoi oui c'est vraiment une expérience à vivre c'est pour ça qu'on a voulu vous partager et Martine on va te retrouver aussi nous sur notre chaîne les sisters c'est bientôt aussi très bientôt oui très bientôt je ne sais plus c'est notre chaîne les sisters lumi tv hein Maria oui c'est ça et donc on vous fait plein de gros bisous oui merci encore pour votre présence merci gros bisous à tous et à très bientôt bonne soirée bonne soirée au revoir merci pour toi et au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?